Pour un avenir certain, l'obligation est celle de croire et d'investir dans la jeunesse, selon que celle-ci est attirée à la pratique d'inactivité, sportive soit-elle. Pour le football qui demeure le roi de toutes les disciplines sportives dans la plupart des pays à travers le monde, sa pratique est d'une grande attraction chez les tout jeunes. En République démocratique du Congo, l'école internationale turco-congolais SAFAK, équipée des matériels adéquats et des terrains de football avec tapis synthétique qui a ouvert ses portes à Kinshasa et déjà fréquenté par beaucoup de jeunes. Je m'appelle Nathan, j'ai 14 ans et j'étudie au Loupin. Moi, c'est un long temps, j'ai 17 ans. Je m'appelle Steve Allain, j'étudie à La Fontaine, j'ai 17 ans. Moi, je m'appelle Malteseo Lodos, Maldrino, donc je suis vraiment élève, je venais de terminer, parce que maintenant j'ai 18 ans et demi, je suis venu ici pour jouer, puis regarder un peu parce que j'ai trouvé l'endroit et le bon. Les conditions de travail et la qualité des enseignements dispensés inspirent déjà certains enfants à faire carrière. C'est un encadrement professionnel, comme moi je le trouve ici, ce sont mes ambitions à venir. Et puis, je vois que c'est très bien, ça cadre très bien, on est à l'aise. Bon, je passe à devenir un joueur professionnel. Ici, c'est ma première fois que je viens pour l'entraînement. Je trouve que c'est vraiment très bien, la pelouse elle est bonne, on encadre très bien. Le coach, c'est un bon coach, c'est ça. Je veux être un joueur professionnel, j'adore le foot, disons. On a fait des entraînements avec le coach qui s'appelle Joe, il nous a appris comment jouer, faire des passes, comment conduire le ballon, pour prendre une bonne formation, mais bien jouer aussi au foot. Une école de football répondant à toutes ses normes, on n'en trouve pas partout en Afrique, d'où le besoin de savoir le pourquoi du choix de la RDC. Oui, c'est moi-même qui ai installé les deux terrains de foot en pelouse synthétique. Et on a constaté une demande forte sur place pour avoir une école de foot. Donc on a créé une école de foot qui a démarré aujourd'hui même. Et tout d'abord, impliquer l'amour du support aux élèves, aux jeunes de ce pays, et à travers le support de leur faire s'épanouir. Et pourquoi pas, pendant cette école-là, il y aura des talents qui vont se manifester. Nous sommes là avec la présence de l'école Chafak. L'école Chafak, comme vous le savez, c'est une ONG, appuyée par les hommes d'affaires. Je suis un de ces hommes d'affaires. Donc ils ont demandé la nécessité d'avoir un terrain de foot en pelouse synthétique. Donc quand j'ai eu l'information, je me suis déplacé. On a assez installé. Donc même nous avons des écoles un peu partout dans le monde. Donc petit à petit, on va s'élargir dans notre pays d'Afrique. On sait très bien qu'il y a un terrain fructifié ici. Mais ce qu'on a constaté encore, il y a un manquement d'infrastructures. Donc avec l'entretien qu'on a eu avec le monsieur le ministre du support, il nous a orientés même. Donc la raison pour laquelle on a installé, on a démarré l'école de foot. L'ancien international congolais Diomu Tamba, directeur de cette école de foot, supervise la pratique et transmet en même temps à ces jeunes son expérience tout en espérant faire éclore les talents en fouillant eux. Ces jeunes gens ici, je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup à apprendre parce que la plupart d'eux, ils ont déjà le métier dans leurs jambes. Alors ce que moi je fais, c'est seulement de tailler, d'enlever les mauvaises herbes, comme on dit, de laisser peut-être l'arachide ou bien le maïs pousser en bonne terre. Au Congo, il y a beaucoup de potentiel en football. La vision de ce fac, l'école de foot, nous avons créé cette école pour donner un plus par rapport au football, comme on l'a dit. Parce que ce qu'on a appris peut-être de l'autre côté, que nous les ramenons ici avec les standards européens, que nous puissions faire quelque chose de nouveau. Chafak est donc ouvert à tous les enfants de 7 à 20 ans, garçons et filles, désireux d'apprendre à jouer au football dans des bonnes conditions. Comme c'est le cas avec ces jeunes qui savent également qu'une fois la pratique terminée, ils vont rejoindre les vestiaires pour un bain avant de retrouver les chemins de la maison. Répartis en tranches d'âge pour une harmonie et engagement physique équilibré, lors des pratiques, les plus âgés viennent à leur tour apprendre les bases du football. Ils sont soumis ici à des exercices tactiques et techniques, physiques adaptés à leur âge. Une fois physiquement au point, s'ensuit l'exercice sur la conduite de la balle et les frappes devant les buts. Avec ces projets de l'école internationale turco-congolaise, Chafak, déjà à pied d'oeuvre, aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la RDC, il est donc devenu possible que les jeunes fassent à la fois les études d'une part et jouer au football, de l'autre sans la moindre difficulté, avec une organisation de haute facture pourvu que les talents soient mis au service de la République démocratique du Congo.